Bonjour à tous et bienvenue sur Pistons et Savons. Alors aujourd'hui, on nettoie les passages de roues et on fera aussi l'intérieur des jantes. Lors du lavage de votre voiture, vous nettoyez les jantes, mais c'est souvent difficile d'accéder au passage de roues, à la suspension et à tout ce qui se passe ici, qui a besoin aussi d'être entretenu et d'être lavé. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui et en même temps on fera l'intérieur des jantes qui n'est pas toujours parfait quand on fait un nettoyage normal. Donc la première chose à faire, c'est de vérifier l'épaulement des disques et l'usure des plaquettes pour savoir s'il faut les changer ou pas. C'est quelque chose qu'on peut faire sans démonter la roue, mais qui est quand même beaucoup plus simple à faire comme ça. Et il ne faut pas oublier de regarder des deux côtés, puisque des fois, vous avez une plaquette qui s'use plus que l'autre. Pour vos pièces auto, je vous conseille le site autodoc.com qui sponsorise cette vidéo et qui est le seul sur lequel j'ai trouvé le modèle de plaquettes pour ma Volvo, puisque ces modèles de Volvo sont équipés de deux types de plaquettes et que la plupart des sites vous proposent des plaquettes à crochet et que ça ne va pas du tout pour les miennes. Ce qui m'a intéressé, c'est qu'ils ont une chaîne YouTube avec des conseils vidéo pour faire son entretien et changer ses pièces. Je vous mets les liens dans la description, aussi bien sur le site que sur la chaîne YouTube. Pour ce qui est du lavage des passages de roues, il va falloir que je vous montre l'avant et l'arrière, parce que c'est tout à fait différent. Ici, on a un revêtement plastique, c'est très facile à entretenir. Derrière, on a un revêtement feutrine et ça, c'est quand même beaucoup plus embêtant. J'utilise un petit mélange maison fait de shampoing et de dégraissant. C'est assez concentré, parce qu'on est sur des parties assez sales. Et bien entendu, j'ai sorti une brosse. Vous voyez que les coupelles d'amortisseur, là, ils ont vraiment besoin d'être lavés. Voilà, j'imbibe bien le pinceau pour faire les parties un peu difficiles d'accès. Donc il reste à nettoyer les étriers de frein. Et pour ça, j'ai sorti la bombe de nettoyant frein que j'avais acheté chez Action, que je n'avais toujours pas testé. On y va doucement. Alors bien sûr, je prends une microfibre qui est morte pour faire ça, parce que ce n'est pas propre. On la jettera après. Ce n'est pas un problème. Alors si on voulait plus loin, on pourrait mettre un coup de belle gomme. Je le ferais peut-être sur la Z4, mais là, ce n'est vraiment pas nécessaire. C'est propre, ce n'est pas gras. C'est le principal. Après un premier lavage, vous voyez, on est plein de petits morceaux de goudron qui sont accrochés dans le plastique. C'est la projection avec les roues, c'est assez normal. Et donc, ça veut dire que c'est un plastique qu'il va falloir passer au dégoudronnant. Donc je prends mon Citrus Star & Glow Young Ver. Et là, je prends la brosse à jantes, parce qu'il faut frotter un peu quand même. Voilà, donc on voit bien qu'il y avait du goudron, puisqu'il y en a plein de la brosse. On va nettoyer tout de suite. Alors, même si c'est du plastique, je préfère rincer assez abondamment pour enlever tous les solvants. Voilà, c'est beaucoup plus lisse, même s'il reste encore quelques traces. Vous voyez, on retrouve un plastique tout à fait lisse. On a encore quelques traces de goudron qu'on va essayer d'enlever. Là, c'est très ponctuel. Vous voyez, toutes les aspérités, c'est essentiellement du goudron. Il y a quelques impacts, mais c'est surtout du goudron. Alors, j'en ai peut-être beaucoup. Moi, je ne sais pas si c'est normal, si vous en avez autant, vous, mais... On peut dire que là, on a ramassé du goudron. Alors, une petite inspection. Voilà, là, on a un plastique qui est propre. On a un passage de roue qui est très correct. Les freins sont propres, même si ça ne brille pas. Donc voilà, maintenant, je pense qu'il est temps de s'attaquer à la jante. Donc, on va commencer par le nettoyer en jante. Voilà, vous remarquez que pour enlever le plus gros, ce n'est pas très compliqué. Alors, ce qu'on voit, c'est que c'est plein de goudron. Donc, on va passer l'anti-goudron, bien sûr. Mais avant, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nettoyer quand on a la roue qui est montée. C'est ça, l'intérieur des goujons, ici. Là, c'est vraiment sale. Et donc, on va nettoyer ça tout de suite. Voilà, on voit l'effet de l'anti-goudron, là. Ça commence à couler. On va brosser. Notez un petit peu. Et après, on fera un décontaminant ferreux. Alors bon, souvent, je fais le décontaminant ferreux avant l'anti-goudron. Mais là, je trouve qu'il y a beaucoup de goudron, donc j'ai voulu commencer par ça. Alors, la partie centrale où vient s'appuyer la roue sur le moyeu, évidemment, ce n'est pas vernis. Donc là, comme ce n'est pas vernis, je sors le belgomme alu, la laine d'acier 000. Le zéro. Un petit peu de belgomme dessus. Et puis, on y va. On va frotter délicatement. Alors, avant de remettre le centre de roue que j'ai nettoyé, je vais inspecter avec vous la jante. Donc là, plus de goudron. Le centre, c'est pas mal. Avant ça, on va protéger la jante. Et pour ça, moi, je vais utiliser un produit un peu de luxe qui est, pour Boys World, une cire pour jante. Bon, il fait 20 degrés. C'est sûrement la température idéale pour faire ça, parce que la cire n'est pas trop dure. Elle s'étale très bien. Donc, on laisse ça sécher. Pendant ce temps, on va faire l'autre côté. Donc, maintenant qu'on a laissé sécher, on prend une microfibre propre et on vient tout simplement frotter là-dessus, comme ça. Roh, dis donc, c'est lisse et donc la saleté va moins accrocher dessus. Pour ce qui est de la poussière de fring, c'est extraordinaire. Le goudron, on va voir, parce que j'avoue que, comme j'utilise ça pour l'instant que sur ma Z4, enfin depuis longtemps, l'effet goudron, je ne le vois pas trop, parce que je fais très attention avec la voiture et que je ne sors pas n'importe où, n'importe quand avec. Donc, l'idéal, c'est de faire deux couches. Donc, je vous passe le passage de la deuxième couche. Vous n'avez pas besoin de revoir la même chose. Alors, pour la touche finale, j'ai sorti Amdress, qui est fait pour les pneus, les plastiques extérieurs. Pour ne pas en mettre partout, je mets ça sur un petit tampon. Parce que maintenant que la jante est propre, on va éviter d'en mettre partout. Voilà, c'est dit pas beau. Et voilà. Alors, je serre juste un peu les roues, avant de la descendre. J'enlève la chandelle. On descend doucement. Et on vient serrer. Alors, j'inaugure ma nouvelle clé dynamométrique, réglée à 140 Nm. Et voilà. Il m'a fallu pratiquement deux heures pour faire une roue. Il ne faut pas que le nettoyage de votre voiture, surtout à ce niveau-là, devienne une corvée. Donc, prenez votre temps. Ce n'est pas très grave. Il n'y a pas de souci. Moi, je vais quand même tout de suite vous montrer l'arrière, parce que c'est un passage de roue en feutrine, et que c'est tout à fait différent. Alors, voilà l'espèce de feutrine, un espèce de plastique moche. Je suppose que c'est pour des problèmes d'insonorisation qu'ils mettent ça. Ça peut aussi être pour des problèmes d'économie. Donc, le lavage, on procède comme à l'avant. Ce n'est pas un problème. C'est surtout le traitement qu'on va voir après. Alors, comme vous le voyez, c'est très accroché. Il y a beaucoup de saleté. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon produit dans un seau avec de l'eau, la brosse, et comme ça, ça me permet d'y aller avec un peu plus de... Vous voyez, ça brosse bien. Alors là aussi, du goudron en veutrine, voilà. Vous voyez que j'ai du mal à venir à bout du goudron, surtout sur des surfaces verticales où le produit est cool, mais c'est quand même beaucoup mieux. Et puis, la moquette, c'est bien. Ça reste une espèce de moquette aiguïtée, là. C'est très, très difficile à brosser, comme toutes les moquettes. Mais bon, c'est pas mal. Donc, pour l'arrière, sur cette espèce de moquette, il faut attendre que ce soit bien sec. Et ensuite, moi, ce que je vous conseille, c'est un imperméabilisant. Ça, c'est un imperméabilisant textile. C'est ce qu'il faut. Il y a d'autres produits plus spécialisés qui sont mieux. On en reparlera dans une autre vidéo. Voilà. Donc, on passe un coup d'imperméabilisant. On attend que ça sèche et ça va permettre d'avoir quelque chose qui absorbe moins la saleté. Voilà, je suis tout à fait satisfait du résultat. Je trouve que c'est une opération qui mérite d'être faite de temps en temps. J'ai mis moins de temps sur la roue arrière. Donc, vous pouvez compter à peu près trois heures par côté. Et vous aurez un résultat digne de ce nom. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Pistons et Savons. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, restez chez vous.